Donc, juste quelques mots pour commencer. D'abord, bien sûr, pour vous remercier tous de votre présence aujourd'hui, à la fois à tous ceux qu'on retrouve avec grand plaisir et tous ceux qu'on accueille pour cette séance particulière. Remercier bien sûr la chaire de philosophie pour avoir organisé ce séminaire. Je remercie aussi, bien sûr, Déborah, qui est votre interlocutrice entre les séances et qui m'accompagne pour ce séminaire. Jacopo, qui est le dessine et donc qui fait les dessins des séances du groupe et des textes. D'ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient ne pas être dessinés, pensez à couper votre caméra de façon à ce qu'il n'ait pas à se demander qui il peut et qu'il ne peut pas dessiner, sachant qu'on est en général pas très reconnaissable, sauf probablement M. Lançon, qui est notre invité d'honneur et qu'on remercie encore de sa présence aujourd'hui. Donc, je vais dire quelques mots pour rappeler pourquoi on a lancé ce séminaire atelier d'écriture, comment il a fonctionné, et puis vous permettre de découvrir, pour les habituer, les textes de la séance, enfin les dessins des textes de la séance précédente avant de passer la parole à M. Lançon. Donc, pourquoi ce séminaire ? Notre point de départ, c'était le constat d'une augmentation constante du burn-out et de la souffrance professionnelle dans les métiers soignants et donc la volonté de penser et d'accompagner ces situations philosophiquement, puisque tout simplement, on sait que le burn-out a des conséquences qui peuvent être graves sur la santé mentale et physique des personnes qui l'affectent, mais aussi dans le soin, sur la santé des patients, alors même que la plupart des soignants qui suivent en ça leur vocation ont le sincère désir d'accompagner et de soulager les personnes qu'ils accompagnent. Donc, ce paradoxe, en fait, entre ce désir sincère d'aider et cette souffrance qui peut être déshumanisante, eh bien, il s'explique en partie par les nouvelles organisations du travail soignant, dont on sait que la part dans la souffrance professionnelle est devenue de plus en plus manifeste ces dernières années, puisque un soin soumis au codage informatique, à la performance, à des protocoles rigides, eh bien, peut miner la vocation des soignants, leurs valeurs, leur engagement. Et ce sont des organisations qui déstructurent le temps et qui abîment le collectif avec un temps imposé par la rentabilité et pas toujours par les besoins des patients et soignants. Et tous les temps de partage informels qui sont vus comme du temps perdu, alors même que ce sont justement des temps de partage de communs. Et donc, ça peut abîmer cette vocation. Et donc, l'enjeu, c'était de penser collectivement toutes ces questions autour d'un temps théorique dans un premier temps pour mieux comprendre la souffrance et le burn-out. Et puis, autour d'un temps de partage et de récits, autour des textes, en fait, écrits en amont par les participants. Pour cette séance, il n'y en avait pas, mais pour les autres, habituellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ça, c'était notre premier point de départ. Et puis, notre deuxième point de départ, c'était la centralité du récit, c'est-à-dire la thèse des éthiques narratives dans laquelle on a inscrit notre démarche. Et donc, l'idée principale, c'est que le récit, c'est en général central pour l'identité de chacun. Ça, c'est la thèse des éthiques narratives, notamment celle qui s'inspire de Paul Ricoeur. Puis, notre idée dans l'atelier, c'est que c'était aussi central en particulier dans la médecine et dans le soin, puisque écouter le patient, transmettre les éléments cliniques, restituer l'histoire de la maladie, eh bien, tout ça, c'est écouter ou faire récit. Et donc, ce qu'il faut comprendre, et c'est ce que dit très bien Ricoeur dans cette phrase, c'est que pour les éthiques narratives, eh bien, pour construire et maintenir notre identité, il faut raconter l'histoire de notre vie. Ce récit, il doit donc faire sens pour nous-mêmes. C'est ce qui permet de maintenir notre identité dans le temps et face à la variété des expériences vécues. Mais ce récit, il doit aussi pouvoir s'enchevêtrer, s'inscrire dans un récit commun, partagé dans un tissu inter-narratif, parce qu'à défaut, on souffre, et c'est ce que dit la phrase de Ricoeur. Or, ce récit commun, précisément, ce tissu inter-narratif, eh bien, c'est ce qui est abîmé par ces nouvelles organisations du travail soignant. Et c'est celui-là que nous voulions retrouver par l'écriture, dans l'idée de recréer du sens et du récit commun. Donc, ce qu'on a proposé, et c'est la troisième année, c'est une séance, de se retrouver une séance par mois, avec donc un temps théorique d'exposer, un temps de partage autour des textes écrits en amont. Je vous donne juste un ou deux exemples des séances. On a eu une séance sur les paradoxes du travail, avec des auteurs comme Tosquel, Deux jours, Molinier, et un exercice d'écriture qui proposait d'écrire un texte qui commencerait par « Le travail, c'est la santé ». Une autre séance sur la perte du récit et du partage de l'expérience, avec des auteurs comme Walter Benjamin et Georgio Agamben, et avec un exercice qui proposait de raconter un conte ou une fable qui commencerait par « Il était une fois au travail ». Donc, l'idée, c'était effectivement de penser à la fois par ses apports théoriques et de débattre, de discuter ensemble de ces situations avec l'aide des textes et accompagnée par des dessins qui proposent une narration imagée, donc une autre forme de narration, en plus des textes écrits. Et donc, au total, ce qu'on voulait, c'était aussi faire connaître ces récits et la perspective des soignants sur ces questions, donc éditer les textes. On a édité les textes de la première année et on travaille sur l'édition de la deuxième année. Et donc, je termine mon petit point en vous montrant, pour ceux qui nous suivent depuis les débuts, qui ont écrit pour la dernière fois les dessins issus de leur texte et du temps qu'on a passé ensemble. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, vous voyez que quand il y a quelques personnages, nous ne sommes pas directement reconnaissables. Alors, je dis pour M. Lançon à la différence du fait qu'en général, quand on a un invité d'honneur, on le reconnaît, puisqu'il est aussi à l'honneur dans les dessins. Voilà. Donc, pour ceux qui nous suivent, vous allez recevoir, comme d'habitude, le PowerPoint. Vous verrez les dessins plus tranquillement. Et je vous propose l'exercice d'écriture pour le mois de juin. Alors, la séance du mois de juin est moins ouverte puisque c'est un retour sur expérience. Donc, on n'invite que les personnes qui ont participé autour de l'exercice de raconter en une page votre expérience du séminaire, soit sous la forme d'un carnet de voyage, soit sous la forme d'un échange téléphonique. Je ne vais pas plus loin puisque vous recevrez aussi, comme d'habitude, le PowerPoint avec l'exercice d'écriture. Et j'en viens donc à notre invité du jour, qui est Philippe Lançon, qui va aujourd'hui partager avec nous son expérience de soigné et d'écrivain, qui évoquera aussi au fil de ce témoignage la question du caractère éventuellement thérapeutique de l'écriture. Donc, je pense que vous le savez, Philippe Lançon est journaliste, chroniqueur, critique littéraire et écrivain. Il travaille notamment avec Libération et Charlie Hebdo. Et le 7 janvier 2015, il a été pris à partie dans les attentats de Charlie Hebdo et grièvement blessé par balle. Et donc, il raconte cette expérience dans son livre Le Lambeau, dont on vous avait parlé pour les participants avant, en vous invitant, si vous le souhaitiez, à lire ce texte. C'est un texte qui a été récompensé plusieurs fois. Mais Philippe Lançon continue d'écrire. Il a écrit à la suite les chroniques de l'homme d'avant en 2019, qui rassemblent certaines de ces chroniques publiées dans Charlie. et il a écrit cette année, donc encore plus récemment, la préface du classique Mars de Fritzland, dont je vous ai mis aussi la référence. Et avant de lui passer la parole, je réponds à une question que certains nous ont adressée et que Déborah m'a fait suivre. Certains se sont interrogés sur le choix de Philippe Lançon comme soigné et écrivain dans un séminaire qui s'adressait plutôt à la souffrance des soignants. Alors, il y a trois raisons pour lesquelles nous avons invité Philippe Lançon, je dirais au moins trois raisons. La première, c'est ce qu'on a vu plusieurs fois dans l'année, c'est que la souffrance des soignants, elle a des impacts sur les patients eux-mêmes. Donc, leur vécu de l'hôpital, de ses grandeurs, mais aussi de ses difficultés est évidemment un point de vue tout à fait nécessaire. Deuxième raison, ça va tout simplement dans le sens plus général des éthiques du CARE, dans lesquelles s'inscrit la chaire de philosophie, qui rappelle que nous sommes tous vulnérables et susceptibles d'avoir à souffrir physiquement ou psychiquement dans nos vies. Donc, ça va aussi dans ce mouvement qui consiste à sortir de la séparation habituelle entre eux les patients, nous les soignants, ou inversement, eux les soignants, nous les patients, pour essayer de penser à un nous plus collectif, un nous tous, qui avons parfois besoin de soins ou qui pouvons être parfois en situation d'apporter un soin au sens du CARE, du prendre soin, de la préoccupation pour l'autre. Et donc, qui sort un peu du soin au sens strict médical, mais qui rappelle que nous sommes tous susceptibles d'être soignés et soignants et nous sommes tous, au fond, soignés et soignants. Et puis enfin, bien sûr, évidemment, nous avons invité Philippe Lançon parce que c'est un grand plaisir et un grand honneur de l'avoir aujourd'hui avec nous. Et on le remercie encore pour sa présence. Et à l'issue de sa présentation, puisque nous allons lui passer la parole, vous pourrez poser des questions et Déborah va vous annoncer juste comment ça fonctionne. Merci beaucoup. Je vais arrêter de partager, comme ça, on verra bien notre invité. Bonjour à tous et merci de votre invitation. Comme je ne suis pas théoricien, je vais commencer par une sorte de fiche pratique de présentation pour que vous sachiez qui s'adresse à vous et dans quelles circonstances, quelle était la personne à qui est arrivé ce qui est arrivé le 7 janvier 2015. Donc, j'étais le 7 janvier 2015, j'avais 51 ans et j'étais journaliste depuis 1986 et essentiellement d'abord à Libération, le quotidien français, puis à l'événement du jeudi, un défunt hebdomadaire français aussi où j'ai été reporter de toutes sortes, mais surtout reporter de guerre et sur des faits divers, disons à la fin des années 80 et début des années 90. Puis, à partir de la seconde partie des années 90, je suis retourné à Libération où j'ai été d'abord reporter et puis je me suis occupé d'une rubrique qui était fameuse, la rubrique des portraits, la dernière page de Libération. J'en écrivais, mais j'en relisais et j'en commandais beaucoup avec un ami à moi qui s'appelle Luc Levaillant et ensuite de quoi, j'ai tenu une chronique de télévision pendant deux ans et demi trois ans quotidienne qui avait beaucoup d'impact à ce moment-là. C'est vraiment un autre monde que celui d'aujourd'hui. Les réseaux sociaux n'existaient pas, Internet n'existait qu'à peine et par conséquent, à cette époque-là, par exemple, pour regarder la télévision, j'avais deux télés chez moi et deux magnétoscopes et je devais tout enregistrer, les émissions je regardais, puis après les revisionner pour prendre des notes. Enfin, vous voyez, c'était un travail qui paraît aujourd'hui quasiment préhistorique et qui était d'ailleurs un travail difficile, mais qui obligeait aussi à beaucoup de concentration puisque j'avais pour principe de ne jamais parler d'une émission que je n'avais pas vue entièrement. Donc, on était loin des usages des réseaux sociaux actuels où on regarde une minute ou une minute trente d'une émission et puis on juge à la fois l'émission, les protagonistes, en fait, en toute ignorance. Donc, c'était vraiment un autre monde et ensuite de quoi je suis devenu critique littéraire et tout en restant reporter culturel, toujours à Libération et parallèlement, je suis rentré comme chroniqueur à Charlie Hebdo en 2003. Donc, en 2015, ça faisait 12 ans que j'étais chroniqueur chaque semaine à Charlie Hebdo et où d'ailleurs, on m'avait d'abord demandé de faire un peu ce que j'avais fait à Libération quand je faisais la chronique télé. D'où le titre qui est resté alors que je n'écris absolument plus là-dessus qui s'appelle Dans le jacuzzi des ondes. C'est-à-dire, vous voyez, le jacuzzi, le bain à bulles d'eau généralement tiède dans laquelle on flotte. Voilà. Donc, c'était, voilà, ce que j'étais à ce moment-là et le 7 janvier 2015, comme je l'ai raconté plus tard dans le Lambeau, j'ai bien failli ne pas aller à la réunion. C'était un mercredi et la réunion à Charlie Hebdo, ce qu'on appelle la conférence de rédaction dans les journaux, avait lieu tous les mercredis matins à 10 heures. En hebdomadaire, il y en a une par semaine. En quotidien, il y en a une ou deux par jour. C'est-à-dire où on fait, en fait, à la fois, une séance autocritique sur le numéro qui paraît ce jour-là, qui est toujours l'occasion de s'affronter avec les autres, et évidemment, une réunion de prévision du sommaire du numéro suivant. Donc, c'est un peu les deux et c'est bien ce qui s'est passé ce jour-là. Et on s'est notablement engueulé, comme c'est souvent le cas à Charlie, mais toujours en riant aussi sur tout un tas de sujets jusqu'à ce que, comme je l'ai écrit dans le Lambeau, les tueurs soient rentrés et ont mis tout le monde d'accord. Donc, c'était, voilà, ça s'est passé vers 11 heures. Et donc, je me suis retrouvé très vite avec la mâchoire détruite et les mains et les... un bras et une main endommagés à l'hôpital de la Pitié-Salle-Pétrière, je pense à peu près une heure après l'attentat. Sachant que, pour ceux qui habitent Paris et qui n'habitent pas Paris, des locaux où était à l'époque Charlie Hebdo à la Salle-Pétrière, il y avait... il fallait traverser la Seine, il y avait 10 minutes en voiture. Donc, en ambulance, c'était très rapide. J'ai un souvenir assez précis de ce transport qui était déjà comme un passage dans l'au-delà. Mais dans un au-delà où le personnage que j'étais continuait à avoir ses réflexes puisque j'ai absolument... j'étais obsédé par l'idée d'avoir ma carte vitale avec moi, ma carte de sécurité sociale que les pompiers ont coincé, ont mis entre mes cuisses en rigolant parce qu'évidemment, la carte vitale n'était pas vraiment le problème à ce moment-là. Donc, mais voyez comme quoi je l'ai écrit aussi dans le lambeau, l'administré, quasiment kafkaïen, survit à toutes sortes de situations. Et donc, je me suis retrouvé à l'hôpital de la pitié salpétrière au service, dans le service de stomatologie, maxillofacial, qui est un service lourd où il y a énormément de... qui vit beaucoup dans l'urgence et dans la difficulté. Quel type de population de patients y a-t-il dans ce service ? Eh bien, essentiellement, des accidentés, donc des gens, par exemple, maintenant, des trottinettes, des gens qui tombent et qui se cassent la mâchoire. Des... Beaucoup de voyous, puisqu'en fait, ils se tapent les uns les autres dessus et là aussi, ils se brisent la mâchoire. Donc, des types qui arrivent d'un peu partout, j'en ai vu beaucoup, voilà. Des détenus, il y avait une cellule, une cellule, quel lapsus ? Une chambre qui était cellulaire, puisqu'elle était surveillée en permanence 24 heures sur 24, par des policiers dans une sorte de guérite transparente où étaient soignés les détenus qui, eux aussi, à la suite d'une rixe ou d'une bagarre dans une prison. Et il y avait évidemment beaucoup de cancéreux, cancéreux de la mâchoire, donc qui est un cancer très lourd, des gens qui fument, qui boivent, mais pas seulement. J'en ai parlé récemment avec ma chirurgienne qui est toujours la même depuis l'époque. et en fait, il y a des tas de choses qu'on ignore sur les causes de ce cancer comme d'autres. Et en fait, il y a quand même plus de la moitié des patients atteints d'un cancer de la mâchoire qui, contrairement à ce que je pensais, ne sont pas forcément des fumeurs ou des buveurs. et donc, il y a une victime au moment où j'y suis entré, une victime d'attentat qui était moi. Voilà. Donc, qui correspond à une blessure de guerre. Ce que me disaient les pompiers quand ils m'ont vu, c'est typiquement une blessure, celle, une balle de Kalashnikov qui a traversé ma mâchoire comme ceci. Et heureusement qu'il a en fait probablement comment dire, effleuré. Enfin, il l'a touché, mais sinon, je ne serais pas là pour vous en parler. Et comme me disait mon frère quand il m'a vu, un peu plus haut ou un peu plus bas, ça aurait été un peu plus bas, je serais mort, beaucoup plus haut aussi. Et au milieu, je serais peut-être venu totalement débile ou absent. Donc, en fait, je me suis retrouvé dans ce service. J'avais une expérience de l'hôpital, mais pas comme patient. J'en avais une, enfin, très brièvement pour des toutes petites opérations, mais j'avais une expérience de l'hôpital pour avoir suivi et accompagné des gens de ma famille comme beaucoup d'entre nous qui, d'ailleurs, y étaient morts. Donc, voilà. Et aussi comme reporter. J'avais suivi, j'avais fait trois reportages qui m'avaient beaucoup marqué dans les 30 ans précédents sur, dont j'ai encore aujourd'hui un souvenir très, très spécifique. Et l'un d'eux croise un peu ce que vous dites puisque c'était à l'hôpital d'Étampes à la fin des années 80 et il y avait une énorme crise qui préfigurait ce qui s'est passé et ce dont vous traitez qui était le passage en quelque sorte d'un système à l'ancienne où les soignants et en particulier les chefs de service avaient beaucoup de pouvoir. à un système beaucoup plus administré où le pouvoir est passé dans la main des administrateurs et des comptables. Et c'était l'objet de la crise que j'avais suivi à l'époque qui avait un élément qui, quand il s'agit de faire un récit est toujours intéressant. Le directeur de cet hôpital était un ancien militaire et il était assez rigide. Donc, ça donnait et c'était un personnage dans son genre assez extravagant qui donnait évidemment un peu de sel au récit mais qui n'amusait plus beaucoup les soignants qui travaillaient sous ces ordres. Mais déjà, tous les problèmes dont vous parlez aujourd'hui, donc il y a plus de 30 ans, je m'en souviens très bien, étaient posés. Et pour finir, un autre reportage sur les trois qui m'a énormément marqué, c'est la semaine que j'ai passée à l'hôpital de Pau un an après qu'une infirmière ait été décapitée par un patient schizophrène. C'est une histoire, vous en avez peut-être entendu parler, qui avait un impact énorme et qui posait énormément de problèmes à la fois sur la question de l'hôpital ouvert pour les patients psychiatriques, la question aussi de comment l'entourage de l'hôpital, c'est-à-dire les maisons qui étaient mitoyennes, géraient le fait que de temps en temps ils trouvaient un patient qui avait fait une crise de décompensation dans leur jardin, parfois totalement nul, enfin vous voyez, des choses comme ça. Et évidemment, une histoire aussi dramatique que celle-là avait fait remonter comment vous dire, de manière terrible des choses avec lesquelles les gens étaient habitués à vivre, c'est-à-dire des états limites qui sont finalement l'expérience de la vie, c'est-à-dire le fait qu'on se retrouve face à des situations qu'on apprend à gérer par l'expérience, y compris les voisins de l'hôpital et auxquels on se fait ou pas. Et quand il arrive un événement aussi dramatique que celui-là, alors tout à coup tout se ferme, c'est-à-dire que l'espèce de flexibilité qu'il y a de vastes communicants entre l'extérieur et l'intérieur, entre le monde très spécifique de l'hôpital et le monde extérieur, tout ça semble se fermer comme avec des volets hermétiques qui tomberaient. Vous voyez, c'est un des effets secondaires terribles d'un drame comme celui-là. Donc, je n'y avais pas passé deux heures, j'y avais passé une semaine. J'y allais tous les jours. Ça m'avait vraiment énormément marqué. Donc, voilà. Et je vous parle de ça parce que ce sont des souvenirs avec d'autres qui m'ont beaucoup accompagné dans les mois que j'ai passé à la salle pétrière. Donc, où j'ai passé en fait un peu plus de trois mois à plein temps dans différentes chambres de ce service à la salle pétrière. ensuite de quoi j'ai fait un premier stage aux Invalides au service de rééducation. Ensuite de quoi j'avais énormément de problèmes, ce qu'on appelle des fuites. Il y avait des orostomes, c'est-à-dire que les cicatrices ne tenaient pas forcément. Je suis retourné pendant trois semaines, un mois à la salle pétrière. C'est une période celle-là très difficile puisque en fait plus le patient que j'étais comment dire avait tendance à retourner vers la vie et à l'idée de norme, plus il devenait impatient, pas un, impatient comme l'impatience. Et effectivement, ces petits pépins petits au sens où par rapport à ce que j'avais vécu les trois premiers mois, c'était des opérations qui devenaient beaucoup moins lourdes. Ces petits pépins, le fait que finalement les choses ne tenaient pas entièrement, qu'il fallait du temps, qui ne m'avait pas posé de problème pendant les premiers mois où j'étais littéralement sorti du temps pour être exclusivement dans le temps de l'hôpital, ce temps commençait à me peser. Voilà. Et puis après, je suis retourné aux Invalides, donc une fois que ces problèmes ont été réglés et j'y suis resté quand même encore six mois. et je suis rentré très progressivement des Invalides chez moi, d'abord une journée, puis un week-end, etc., avec des sorties de plus... C'était très compliqué pour moi de retourner chez moi. Les premières fois que j'y suis allé, j'avais vraiment le sentiment que j'allais sauter par la fenêtre. Et ça, je dois beaucoup à l'hôpital des Invalides, en particulier à la psychologue qui me suivait, qui avait une très forte personnalité et qui était très respectée et qui donc a fait comprendre aux staffs de l'hôpital qu'ils devaient me garder parce qu'ils ne savaient pas trop quoi faire de moi parce que c'était un hôpital militaire, les Invalides, et ils avaient l'habitude plutôt des gens amputés, des bras, des jambes, voilà, plutôt ce type de problèmes et pas du tout des problèmes de mâchoire. Ils ne savaient pas trop quoi faire avec ça, c'était très compliqué et mon rôle n'a pas été seulement celui d'un patient, mais celui d'un patient qui prenait en main son propre destin pour tisser des liens entre mes soignants qui savaient de quoi y retournaient et qui n'étaient pas dans cet hôpital, en particulier ma kiné, ma xylo-faciale, ma kinésithérapeute, ma chirurgienne, tous ces gens sont venus me voir à l'hôpital des Invalides, ont pris contact avec les équipes de soignants, mais c'est moi qui avais organisé les choses, pour vous dire quand même, vous voyez, de manière à ce que les choses se mettent vraiment en place parce que là, je commençais à être un vieux patient, j'avais quand même plusieurs mois d'hôpital à plein temps derrière moi et donc j'avais observé que les choses dans ce climat d'urgence, de surcharge de travail où aucun patient ne peut penser qu'il est seul et qu'il va donc pouvoir bénéficier d'un traitement de faveur puisqu'en fait, autour de moi, des gens étaient en train de mourir, il y avait des gens dans des états bien pire que le mien encore, donc ayant pris conscience de ça, j'avais aussi compris qu'il fallait que je puisse moi-même organiser certaines choses et convaincre mes soignants d'en rencontrer d'autres, ce n'était pas très difficile mais disons qu'il fallait quand même que je prenne une petite initiative que j'ai essayé de prendre, en tout cas, ça a, dans mon cas, fonctionné mais je n'ai jamais perdu de vue, je regardais beaucoup les patients autour de moi, surtout aux Invalides parce qu'à la salle pétrière, certains d'entre vous sont soignants donc ils le savent, dans un service comme celui où j'étais à la salle pétrière, on voit très peu les autres patients, chacun est dans sa chambre, comme disait le vert de Corneille, chaque homme est dans sa nuit et donc on ne sort très peu de sa chambre, on croise un peu les autres dans le couloir mais beaucoup d'entre eux ne marchent pas parce qu'ils ne sont pas en état de le faire, donc finalement on sort très peu de leur chambre. Aux Invalides, c'est très différent, c'est un lieu de rééducation dans la mesure du possible et là on croise sans cesse les patients, on les croise au gymnase qui est l'endroit où la kinésithérapie se fait en groupe, chacun est sur son tapis et son lieu mais on croise les autres, on leur parle, donc c'est vraiment très très différent. Voilà, donc ça c'est un peu le système dans lequel je me suis retrouvé, donc à la fois j'avais une connaissance mais qui n'était celle que d'un journaliste et là je me suis retrouvé dans la situation du patient mais qui était dans mon cas je pense très particulière dans la mesure où précisément depuis une trentaine d'années j'étais journaliste. Donc j'avais un réflexe immédiat un réflexe qui s'est mis en place tout de suite finalement même quand je me sentais encore entre la vie et la mort en tout cas psychiquement qui était à la fois d'observer tout ce qui se passait autour de moi et d'observer ce qui se passait en moi comme si j'étais un autre c'est-à-dire en quelque sorte un sujet de reportage j'étais devenu mon propre sujet mais les autres aussi étaient le sujet les autres essentiellement qui étaient-ce c'était ceux qui rentraient dans ma chambre donc avant tout les soignants et également évidemment la famille et quelques amis et les policiers qui me surveillaient puisque j'ai été surveillé protégé à plein temps du 7 janvier fin mai ou début juin 2015 c'est-à-dire que j'avais en permanence deux policiers devant la porte de ma chambre d'hôpital aussi bien à la salle pétrière qu'aux invalides et je peux vous pouvez imaginer la réaction des soignants en particulier des infirmières et des soignants et des soignants quand ils ont vu arriver des quand ils ont compris que 24 heures sur 24 ils allaient avoir deux policiers surarmés au début ils étaient même quatre surarmés avec des des usis enfin c'est ils avaient 25 kilos sur eux de matériel j'aurais posé la question et donc comme me disait une infirmière on n'a pas fait ce métier pour être en permanence au contact des flics et l'hôpital n'est pas le lieu pour ça et en même temps avec le mauvais esprit qui peut parfois la caractériser bien plus tard ma chirurgienne m'a dit mais ça a apporté dans ce service un calme comme on n'en avait jamais eu les pires patients se tenaient à carreau les patients dont je vous parlais tout à l'heure qui évidemment avaient la visite de gens qui étaient comme eux c'est à dire parfois effectivement des gangsters quoi donc ou en tout cas des petits trafiquants enfin des gens comme ça donc ils ne se tiennent pas forcément bien qui sont souvent assez machistes donc ils ne se tiennent particulièrement pas bien avec les infirmières et les aides-soignantes donc je ne veux pas généraliser mais j'ai vu des cas très précis alors je n'ai pas vu mais les infirmières racontaient quand elles arrivaient dans ma chambre et quant à moi j'étais dans mon monde et on va en venir à ce que vous disiez dans votre présentation sur la question je lisais dans le powerpoint sur le récit c'est qu'avant d'écrire mon propre récit de cette expérience dont je vais vous parler maintenant je crois que j'ai sans le le préméditer ni même en avoir conscience j'ai tenté de faire entrer mes soignants dans mon récit et qu'est-ce que c'était que mon récit mon récit c'était ce que moi j'aimais dans la vie donc les livres la musique la peinture donc dans la mesure du possible je faisais participer tout le monde et d'ailleurs ceux qui participaient le plus finalement il y avait un ami qui est devenu un ami après chirurgien qui maintenant est un équerre à l'hôpital des enfants malades des enfants mais pour le reste c'était essentiellement ceux que je voyais le plus qui ne sont pas du tout les chirurgiens c'était les aides-soignants aides-soignants et infirmiers-infirmières c'était eux et aussi une femme de ménage c'était eux en fait à qui il m'arrivait de montrer des catalogues de peinture en discutant c'était avec eux qui passaient le plus de temps de machin que je mettais Bach comme je l'ai écrit dans le Lambeau qui m'a énormément accompagné à cette époque-là et qui m'accompagne toujours dans la musique et effectivement je ne dirais pas tout je me souviens d'un infirmière qui était assez hermétique à Bach et à cette musique-là mais on en parlait c'était des jeunes infirmières on s'amusait beaucoup avec ça mais en même temps il y avait dans la chambre j'avais essayé d'instaurer une sorte de récit pacifique et en réalité je me suis assez vite aperçu qu'il pacifiait tout le monde c'est-à-dire que dans ma chambre les infirmières par exemple venaient faire les soins mais c'était un endroit où elles se détendaient vous voyez moi d'abord j'essayais d'être ce qu'on appelle le bon patient donc de ne pas les emmerder d'être gentil avec elles et je savais aussi j'ai vite appris qu'il y avait des cas plusieurs gens que moi qui pouvaient se manifester à tout moment et qu'il m'arrivait tout à coup de rester dans les plans vous savez les comment j'ai oublié le nom les plans antiseptiques on mettait les plans pour changer les pansements et puis je pouvais rester à poil dans les plans pendant une heure deux heures avant qu'elles reviennent elles me disaient on revient dans cinq minutes et puis elles revenaient une heure plus tard parce qu'elles avaient eu des choses beaucoup plus graves à traiter ça ce sont des choses qui arrivent tout le temps à l'hôpital et dans le cadre de ce que vous étudiez ce sont évidemment j'imagine multipliées c'est-à-dire le manque de personnel le manque de temps pour ceux qui sont là vis-à-vis de chaque patient fait que le patient peut se retrouver très souvent dans des situations d'attente absolument terribles s'il n'arrive pas à les gérer psychologiquement or justement pour les gérer psychologiquement il faut qu'il ait du temps avec ses soignants pour qu'il apprenne comment ça fonctionne et qu'il puisse y avoir un échange donc c'est pour ça que pour revenir à ce que disait Valérie il me semble effectivement que parler du burn-out des soignants n'a en partie de sens que si on comprend l'effet que ça a sur les patients puisque les soignants ne sont là parce qu'il y a des patients donc il est certain que la conséquence est immédiate s'il y a des problèmes de cet ordre dans un service et il y a des problèmes et j'ai vu la situation évoluer évidemment depuis 2015 sur les patients qu'on met dehors trop vite dont on ne s'occupe pas bien à qui on n'explique pas les choses ça a évidemment des effets en particulier évidemment dans la période post-opératoire qui est si importante pour ce qui me concerne j'en avais après en avoir discuté avec ma chirurgienne mes soignants ma kiné je pense que la chirurgie fait environ 50% du travail mais que le post-opératoire fait aussi 50% du travail si on n'a pas conscience de ça et je pense que malheureusement on n'est pas dans une société où on en a souvent conscience parce que le post-opératoire c'est du temps c'est du travail de la patience du temps toute chose qui dans cette société me paraît un peu problématique enfin c'est pas une société qui veut de ça donc voilà et donc je reviens donc je vais revenir aussi à comment on passe finalement du lit d'hôpital à ce lit très particulier qui est un livre à la page blanche ça commence par le blanc du drap qui devient le blanc de la page puis qu'on remplit la page à mesure qu'on quitte le drap donc en fait dans mon cas je pense qu'il y a eu plusieurs étapes la première étape elle est quasiment en direct ou comme je disais en très léger différé c'est à dire que j'ai commencé assez vite d'abord par un texte dans Libération puis ensuite par des chroniques hebdomadaires dans Charlie à faire une sorte de compte-rendu orienté et très formalisé de ce que j'étais en train de vivre semaine après semaine mais bien évidemment ces chroniques que assez vite des éditeurs m'ont demandé à publier ce que j'ai toujours refusé parce que j'avais conscience que ces chroniques n'étaient que des instantanées certes j'essayais vraiment de travailler sur ce que je vivais mais qui n'étaient en aucun cas destinés à rejoindre le temps propre au livre à cette époque-là d'ailleurs je ne pensais pas pas encore écrire un livre sachez quand même j'en avais écrit trois avant trois romans et de toute façon j'écris depuis l'âge de 15 ans donc je n'ai pas attendu cette histoire pour écrire donc ça c'était une première chose mais c'était je pense alors là une question qu'on m'a souvent posée c'était est-ce que votre écriture a été thérapeutique pour le lambeau j'y reviendrai après je pense absolument pas je pense que j'ai précisément commencé à écrire le livre quand la thérapie avait eu lieu la thérapie physique et la thérapie psychologique j'ai à peu près commencé à écrire ce livre quand j'ai cessé de voir la psychologue de l'hôpital donc ça c'est une chose mais les chroniques de Charlie de cette époque-là je pense qu'elles avaient un aspect thérapeutique lequel elle d'abord tout simplement et très de manière très concrète le moment où je les écrivais dans ma chambre d'hôpital pouvant à peine bouger au début était un moment de suspension et de grande liberté c'est-à-dire au moment où j'écrivais sur ce que j'étais en train de vivre je n'étais précisément plus celui qui était en train de vivre ça j'étais quelqu'un qui était libre c'est-à-dire quelqu'un qui écrit qui se pose des questions extrêmement concrètes liées à l'écriture l'utilisation d'une image l'utilisation d'une scène est-ce que je peux parler de telle infirmière de cette façon-là est-ce que le portrait convient vous voyez l'équilibre d'un papier qui est forcément court une chronique c'est court donc qu'est-ce que je privilégie chaque semaine comme histoire quel moment je privilégie quel est celui qui donne qui me donne matière à réflexion en sachant que dans une chronique je vais de toute façon ne pas aller très loin dans la réflexion la chronique joue beaucoup avec le hors-champ tout ce qu'on ne dit pas donc de ce point de vue-là c'est vraiment un exercice qui travaille l'écriture et justement ce travail d'écriture d'abord me remettait dans mon métier qui est d'écrire donc me redonnait comme je vous disais une liberté et finalement pour employer un grand mot une dignité voilà ça me redressait j'étais plus un patient cloué et immobile dans son lit mais j'étais à ce moment-là un homme de boue qui écrivait donc ça c'était vraiment important et je pense effectivement que le fait d'écrire ces chroniques m'a aussi permis de penser ce que j'étais en train de vivre tout simplement en apprenant à le regarder puis à le décrire et aussi à prendre la distance nécessaire par rapport à ce que j'étais en train de vivre c'est-à-dire la distanciation dans l'acte d'écrire est vraiment essentielle et à mon avis elle est essentielle quand on peut quand on est dans une situation comme celle-là à l'hôpital il vaut mieux essayer de se voir au maximum par l'extérieur donc voilà ça aide aussi pour la souffrance en tout cas dans une certaine mesure je parle pas des souffrances insupportables parce qu'il y en a et ça aide ça aide pour tous les problèmes psychologiques qui sont liés à cet état à l'état esthétique qu'on peut avoir parce que là vous me voyez maintenant ça va à peu près mais c'était pas du tout comme ça en 2015 j'avais un énorme lambeau ici qui était donc la peau l'os de la le péronné et la peau qui allait avec de la cheville qui était greffée ici donc j'avais quand même l'air beaucoup plus d'un arlequin de Picasso que d'autres choses et je me suis aperçu que le seul fait par exemple comme je l'ai fait dans certaines chroniques de décrire le travail chirurgical et l'apparence que je pouvais avoir je me souviens que j'appelais ça le gros morceau de chair que j'avais ici qui était vraiment très différent puisque c'était de la chair de jambe j'appelais ça l'escalope et vous voyez par exemple trouver ce je me souviens très bien le moment où dans une chronique j'ai réfléchi à ça à quoi ça ressemble et j'en ai parlé et avec des amis et je testais aussi sur les amis les choses et je me suis aperçu que finalement ça m'a fait l'image qui était la plus saisissante et qui me paraissait la plus juste c'était une escalope une bonne grosse escalope pas cuite crue donc vous voyez il y avait des tas de choses comme ça qui se mettaient en place et qui permettaient simplement de vivre la situation et en ce sens c'était thérapeutique ensuite de quoi je suis sorti donc en octobre 2015 des Invalides pour rentrer chez moi à partir de là j'ai eu une période de plusieurs années qui a constitué d'abord en une kinésithérapie intensive c'est à dire trois fois la semaine trois fois une heure par semaine des exercices quotidiens à faire que je fais toujours c'est pas les mêmes mais ça continue et je continue à aller chez la kiné huit ans après j'y vais moins mais j'y vais toujours et par ailleurs des retours réguliers à l'hôpital pour de nouvelles opérations parfois lourdes parce que c'est une des choses qu'on apprend c'est comme une espèce de campagne militaire c'est à dire c'est long c'est long et on peut pas aller plus vite que la musique la nature suit son rythme et la cicatrisation la manière dont elle s'effectue n'est pas la même pour chacun et de toute façon elle prend du temps et j'ai après développé cette idée qu'un bon chirurgien est un joueur d'échec c'est à dire il calcule ses coups longtemps à l'avance c'est à dire par exemple pour les cicatrices en maxillofacial évidemment c'est essentiel il faut voir il faut sentir comment la cicatrice va évoluer comment les tissus vont évoluer de ce point de vue là je suis tombé sur quelqu'un Chloé Bertolus qui maintenant dirige ce service qui est très très forte donc vous voyez c'était des choses comme ça donc il y a eu toute cette période qui a été sans cesse d'aller et venu entre l'hôpital la maison l'hôpital la maison petit à petit l'hôpital s'est passé mais quand même j'y suis quand même beaucoup beaucoup retourné et pas plus tard qu'au mois de janvier cette année j'y suis retourné de nouveau pour une opération qui de nouveau m'a fait retourner dans une des chambres que je connaissais depuis 2015 donc vous voyez c'est et je pense que j'aurai encore une opération donc c'est très très long en fait deux minutes d'attentat dix ans de travail pour le résumer voilà maintenant j'en viens au livre donc il s'est passé un certain temps entre effectivement le comment dire la fin du trajet le plus lourd à l'hôpital et le début de l'écriture du livre un jour j'en ai parlé avec ma chirurgienne parce que j'avais commencé à faire des essais et puis je voyais que ça ne collait pas et je me souviens c'était en 2017 début 2017 j'avais eu une grosse opération et elle m'a dit mais c'est normal vous ne pourrez pas écrire tant que vous n'en serez pas sorti et c'est à dire qu'elle avait une conscience assez vive c'est une bonne lectrice du fait que l'acte d'écrire est un acte qui répercute la vie qui la réverbère mais qui n'est pas la vie c'est une autre vie pathétiquement on pourrait dire que celui qui écrit doit commencer par mourir mourir aux situations qu'il doit faire renaître que ce soit par l'imagination quand il fait du roman ou que ce soit par la simple remémoration quand il fait de ce qu'on appelle maintenant de la non-fiction donc il y avait il y avait un délai de deuil en quelque sorte qui devait être fait et je vais me détacher d'un univers auquel je m'étais attaché parce que j'avais beaucoup de mal à sortir de l'hôpital pour rentrer chez moi j'étais très bien très bien j'étais très mal mais j'étais quand même très bien à l'hôpital et par ailleurs très très longtemps et encore maintenant mais évidemment moins maintenant à chaque fois que j'y retournais j'avais vraiment le sentiment de retourner à la maison une seconde maison qui était devenue la première à un moment vital quand même et en fait j'aimais d'ailleurs pas quand j'y retournais et c'est encore le cas je préfère y retourner seul parfois on m'a souvent proposé de m'accompagner ma femme un ami en fait j'aime pas je préfère y aller seul c'est mon endroit c'est ma maison donc vous voyez et donc j'ai fait plusieurs essais à partir de 2016 et là il s'est passé quelque chose une dessinatrice de Charlie qui s'appelle Catherine Catherine Meurice que vous connaissez peut-être elle a fait de très beaux albums m'a demandé au moment où je commençais à essayer d'écrire donc beaucoup trop prématurément une préface au livre qu'elle avait consacré de son point de vue à cette histoire un livre qui s'appelle La légèreté elle n'était pas là au moment de l'attentat elle était au coin de la rue elle est arrivée en retard elle ne s'était pas levée elle avait un chagrin d'amour elle a raconté tout ça dans son livre et donc elle est arrivée en retard ce jour-là bien lui en a pris et donc elle a vu elle est arrivée au coin de la rue comme Luz un dessinateur au moment où les tueurs sortaient s'en allaient donc en fait et comme souvent dans ces cas-là très probablement le traumatisme psychologique a été plus fort chez ceux qui ont vu certaines choses mais qui n'ont pas été blessés plutôt que chez les blessés j'en ai parlé avec d'autres amis blessés nous les blessés il y a eu les morts et puis il y a eu on a été quatre blessés dont trois très graves d'une certaine façon pendant un bon bout de temps on n'a pas eu de temps pour la psychologie ni d'énergie on était dans ce tunnel très particulier qui consiste à revenir d'entre les morts et à et à essayer de se reconstruire physiquement donc et par exemple on n'avait pas quelque chose qu'avaient les ceux qui avaient assisté à l'attentat de près ou de loin et qui avaient été heureusement épargnés on n'avait aucune culpabilité beaucoup de nos amis qui étaient là et qui n'ont pas été blessés se sentaient coupables de ne pas l'avoir été ça paraît absurde mais c'est comme ça donc et d'ailleurs une partie du travail je me souviens que certains sont venus me voir à l'hôpital une partie de mon travail consistait en quelque sorte à les consoler de ne pas avoir été parce que j'avais vraiment conscient je voyais très bien ce qu'ils vivaient et moi j'étais là moi comme d'autres pour un autre ami qui avait été très gravement blessé pour leur dire ben non t'as de la chance profites-en c'est très bien que tu n'aies pas à être blessé et pas être là et donc en fait j'ai écrit la préface au livre de Catherine Meurice et l'écrire ça fait partie finalement du travail qui m'a conduit vers le livre aussi comme les chroniques de Charlie c'est à dire que ça m'a permis de réfléchir à certaines choses de les formaliser et en même temps à cette époque-là ça m'a arrêté dans les premiers essais d'écriture du livre parce que finalement je pense qu'au fond ça m'a fait comprendre qu'il était trop tôt pour moi et puis finalement j'ai commencé véritablement à écrire ce livre à l'été 2017 en Écosse et ensuite de quoi je l'ai vraiment vraiment intensément écrit finalement sur une période assez courte de septembre à décembre 2017 jusqu'à tout début 2018 et en fait j'ai relu les épreuves j'ai fini de relire le dernier chapitre des épreuves à l'hôpital figurez-vous sur mon lit d'hôpital avant de descendre au bloc j'étais arrivé avec le manuscrit les épreuves que l'éditeur m'avait envoyées en me disant je vais pouvoir lire un peu etc et puis ce qui s'est passé c'est comme une chose qui arrive souvent je devais passer en première position et on est venu me prévenir j'avais pris ma douche avec Bétadine etc et on est venu me prévenir j'étais déjà dans le lit avec Charlotte enfin tout était prêt la blouche les surchaussures au pied enfin à côté on est venu me prévenir que je passerais finalement qu'à 11h 11h30 en deuxième position et donc j'ai pris le manuscrit le tapuscrit et j'ai fini de corriger les épreuves avant de descendre au bloc donc voilà et donc le livre est sorti au printemps à la fin du printemps 2018 donc à ce moment-là donc si je vous dis pourquoi je vous dis que j'ai écrit en Écosse et en Italie parce que j'avais à ce moment-là en grande partie basculé dans une autre vie pour tout un tas de raisons et je pense que cet éloignement dans des cadres très différents m'a véritablement permis de passer à l'écriture et de finalement tenter de restituer une partie des choses les plus intenses que j'avais vécues à cette époque-là donc aussi bien pour les portraits des soignants des amis que pour le détail des opérations chirurgicales et le souvenir que j'avais des descentes au bloc voilà il fallait je pense qu'il y ait la distance du temps comme souvent et la distance même géographique c'est-à-dire vraiment me retrouver dans des cadres de vie totalement différents c'est ce qui m'a permis d'écrire je ne me compare évidemment pas à lui mais je me souviens comme ça de Georges Simonon qui écrivait toujours un roman qui se situait par exemple à tel endroit aux Etats-Unis quand il n'y vivait plus au moment où il écrivait ce roman il vivait dans un autre pays voire sur un autre continent et il a fait ça toute sa vie le roman qu'il était en train d'écrire ne se passait jamais dans un endroit où il vivait mais toujours dans un endroit où il avait vécu et ça me paraît d'assez bon sens quand on écrit donc voilà je vous dis ça parce que comme tout le monde et comme moi vous voyez sans cesse les livres paraître de gens qui vous expliquent à quel point ils sont sincères et authentiques parce qu'ils écrivent en prise directe sur ce qu'ils vivent et en étant les deux pieds bien campés dans la réalité dans laquelle ils sont etc je pense que malheureusement ça en fait rarement des écrivains voilà il y a une mise à distance qu'il faut qu'il faut effectuer et par ailleurs j'ai ensuite écrit d'autres textes que j'ai publié plus tôt dans la revue de mon éditeur Gallimard la nouvelle revue française qui sont à chaque fois comme des des postscriptums au Lambeau qui tirent des histoires par exemple il y en a un qui raconte une histoire qui a été très importante quand j'étais à l'hôpital où j'ai assisté en fait un pianiste à donner un concert privé donc dans l'appartement d'un ami à lui pour moi et je n'étais pas au courant c'est des amis qui avaient tout organisé qui sont venus me chercher etc et là à ce moment là il y avait encore les policiers c'est les policiers qui m'ont amené qui m'ont ramené à l'hôpital des Invalides et c'était intéressant parce que c'était une histoire à cette époque là qui a symbolisé disons fin juin début juillet 2015 la fin de la première grosse période et je me suis évidemment c'est une amie qui de l'extérieur m'a dit pourquoi tu n'as pas raconté cette histoire dans le Lambeau et j'ai réfléchi à ça et évidemment ça m'a ouvert sur aussi ce que signifie l'acte d'écrire par rapport au métier de vivre c'est-à-dire le fait que dans un livre même comme celui-ci c'est un livre ouvertement de non-fiction on ne raconte évidemment pas tout et les raisons alors il peut y avoir plusieurs raisons il y a des choses que je n'ai pas raconté parce que je ne voulais pas par exemple être désagréable avec telle ou telle personne vous voyez il y a des choses que je n'ai pas raconté parce que je pense que le lecteur aurait surinterprété la situation d'écrite et que ce n'était pas faire comme on dit en anglais de faire ça et puis comme le cas dont je vous parle c'était très très vraiment une quelque en fait je me suis aperçu que cette histoire qui avait été vraiment importante dans le cycle de ce que je vivais ne trouvait pas sa place dans le livre dans aucun je ne voyais où la placer donc je m'en suis aperçu rétrospectivement c'est à dire que au moment où j'écrivais le livre en fait l'idée de la raconter ne m'est même pas venue à l'esprit et c'est après et le texte que j'ai publié dans l'NRF à la fois raconte cette histoire et réfléchit à ça pourquoi est-ce que je n'ai pas raconté cette histoire ce qui me vient à une des dernières choses que je voulais dire en présentation c'est effectivement comme je vous le disais un livre ne raconte pas tout bien sûr et par exemple là le livre commence le 6 janvier 2015 au soir quand je suis au théâtre et il s'achève le 13 novembre 2015 le jour des attentats de l'attentat contre le Bataclan et les terrasses de café quand je suis à New York avec mon amie j'aurais pu évidemment faire débuter le livre ailleurs et le faire finir ailleurs pourquoi j'ai fait ça c'est intéressant par exemple il y a des gens qui m'ont dit mais pourquoi ça ne commence pas directement par l'attentat en fait je vais vous répondre j'aurais trouvé ça vulgaire premièrement j'aurais trouvé que c'était extrêmement brutal de faire rentrer le lecteur directement par cet excès de violence et d'autre part ça n'aurait pas correspondu à ce que je une des choses que je voulais faire passer qui était le fait qu'un attentat c'est quelque chose qui fait une effraction est un viol dans la vie de quelqu'un parce que au sens où d'où le fait de commencer le 6 janvier la présentation somme toute d'un homme ordinaire qui est journaliste et donc je raconte un certain nombre de choses sans d'ailleurs me présenter sous un jour nécessairement sympathique c'était pas la question d'ailleurs sympathique coupé sympathique j'essayais d'être assez juste sur quel était l'homme à qui il est arrivé ça la veille au soir au théâtre et évidemment ça avait un sens mais là aussi que j'ai pas réfléchi sur le moment c'est que l'attentat lui-même a été comme une scène de théâtre tellement c'était absurde et inattendu il y avait quelque chose de l'ordre du spectacle dans lequel malheureusement nous n'étions pas spectateurs bien qu'on l'était aussi mais on était évidemment victime et d'autre part ce que je voulais montrer c'était comment la vie de cet homme en l'occurrence moi était perturbée était totalement bouleversée par cette histoire donc il fallait bien que je commence par décrire cet homme tel qu'il était au moment où l'attentat a eu lieu et il m'a semblé que le mieux c'était de commencer par cette banale sortie au théâtre la veille au soir donc voilà et je vous dirais d'ailleurs que le ton du livre a été donné par la première phrase le jour où je l'ai trouvé je savais que je l'ai lu parce que en fait pour moi c'est comme une dans l'écriture il y a toujours comme une musique il faut trouver la clé la tonalité la veille de l'attentat je suis allé au théâtre avec Nina cette phrase en fait je l'ai trouvée assez vite et je n'en ai jamais démordu et je dirais simplement qu'il m'a fallu trois ans après pour trouver la seconde vous voyez donc et pour faire le lien avec la suite et la deuxième chose c'est pourquoi finir le 13 novembre parce que là effectivement il me semblait que comme vous avez compris les aventures hospitalières chirurgicales et autres n'ont pas du tout fini le 13 novembre 2015 mais le 13 novembre il y a eu comme une réplique une réplique supérieure à l'original à la fois en termes de mort de drame mais qui était une réplique de la même chose chose dont je n'avais jamais douté au moment de l'attentat de Charlie c'est à dire j'ai toujours pensé que si Charlie était le premier visé dans cette histoire c'était le prélude à des choses beaucoup plus graves et qui n'allaient pas seulement toucher un journal satirique qui avait eu l'audace de dessiner le prophète mais que ça c'était vraiment le prélude à une atteinte beaucoup plus générale contre une civilisation un mode de vie une manière d'être que finalement les fanatiques de tous l'ordre ne supportent absolument pas donc ça s'est avéré donc voilà ce que je peux dire pour la présentation sur la manière dont à la fois j'ai vécu et écrit ce livre et maintenant je serai ravi de répondre à vos questions un très très grand merci à mon avis de la part de tous mais comme c'est moi qui ai la parole 30 secondes vraiment mille merci 3 0 1 1 1 2 C'est parti !